La Casse à des Papels Dans l'eau de joie, elle prend parfois un tournant plus sombre, notamment lorsqu'un des personnages majeurs trouve la mort. Spoilé. Les fans gardent un souvenir amer du décès de Nairobi dans la saison 4, et les scénaristes n'ont pas fini de jouer avec leurs émotions puisqu'à cette première partie de cinquième saison, un autre personnage phare a fait ses adieux au public. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Tokyo, interprété par Ursula Corbeiro. Le risque était forcément présent au vu des nombreux dangers encourus par la fine équipe, et cette fois-ci, si est-il à braqueuse au tempérament intrépide qui en a fait les frais. Ainsi, lors du dernier épisode de cette première partie, Tokyo, blessée par balle et agonisante, attend Ganodiya et ses hommes dans l'une des pièces de la banque. Dans un dernier coup de mètre avant de lâcher son dernier souffle, elle dégroupille plusieurs grenades afin d'amener son ennemi juré dans la tombe. La casse à des papels, les fans de la série en émoi sans surprise, cette mort soudaine a suscité de nombreuses réactions parmi les fans de la série, habitués à la présence de Tokyo depuis la première saison. Quand l'actrice la plus regardée meurt dans une série telle que la casse à des papels, ce sont plusieurs fans qui pleurent, comment clonent sur Twitter. Je viens de finir la casse à des papels ils nous font quoi là ? J'ai toujours pas digéré la mort de Nairobi MTN si est-il Tokyo ? Regrette une autre. De son côté, Ursula Corbeiro tente de voir cet événement avec plus de philosophie. La fin de Tokyo est très symbolique. Il y a aussi une morale sous-jacente. Profitez de la vie. Je trouve ça intéressant. Et ça se ressent dans l'épisode. Et si est-il à qu'on voit toutes les vies dont elle a parlé s'assembler. Les vies qu'elle a vécues. Car le professeur lui a donné une seconde vie. Si est-il très beau, déclare-t-elle dans le documentaire Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501